L'époque tragique des Hains est enfin derrière nous. On pourrait croire que c'est le moment de souffler, mais non. L'Empire d'Occident est en phase terminale. Le crépuscule de l'Ouest démarre dès la mort d'Attila. Voyant que l'Empire des Hains se décompose, l'Empereur Valentinien III se dit que c'est gagné. Il n'a plus besoin de son maître des milices, Etius. Et comme il a peur de lui, il décide de l'égorger. Invraisemblable. Il vient de reproduire exactement la même bévue qu'Honorius vis-à-vis de Stilicon. A l'époque, la sentence était tombée immédiatement. Les Visigoths avaient pu mettre Rome à sac. Et bien cette fois, il va se produire exactement la même chose. Ça se fait en deux temps trois mouvements. Premier round, les partisans d'Ethus se vengent en assassinant l'Empereur. Deuxième round, les Vandales profitent du suicide des Romains pour faire un raid jusqu'à Rome. La ville est mise à sac le 2 juin 455. Un événement qui contribuera beaucoup à la réputation des Vandales. Le nouvel Empereur, qui est dans la ville à ce moment-là, est lynché par la foule en voulant s'enfuir. Un désastre total. En fait, la mort de Valentinien III aura marqué la fin du peu de prestige qui restait aux Empereurs. Les derniers Empereurs d'Occident vont se succéder sur le trône à vitesse grand V, comme des fantômes. Ironie de l'histoire, la fin de l'Empire des Huns aura entraîné celle de l'Empire romain d'Occident. Heureusement qu'il y a les Germains fédérés pour tenir la baraque. En particulier, les Visigoths sont devenus plus romains que les Romains eux-mêmes. Après 80 ans à errer dans l'Empire, ils ont fini par se romaniser pour de bon. Leur nouveau roi Théodorique II est une vraie crème. Dès que les Romains lui demandent un truc, il obéit. Ils se chargent pour eux de reconquérir l'Espagne occidentale aux dépens des Sueves. Ceux-ci sont ramenés dans leur bonne vieille Galice, plus facile à défendre, et ils ne quitteront plus le secteur à l'avenir. Les Germains fédérés ne se contentent pas d'attaquer les autres. Ils font aussi la police sur leur propre territoire. L'Aquitaine des Visigoths, la Belgique des Francs, la Suisse des Burgondes, c'est les trois seuls territoires de la Gaule où on peut se déplacer sans risquer de mourir au moindre carrefour. Les Galo-Romains commencent à en avoir conscience. En 457, les notables de Lyon et des villes voisines décident tout bonnement d'offrir leur clé au roi Burgonde en échange de sa protection. Le royaume Burgonde voit sa superficie triplée sans un coup de fer, depuis l'Angre au nord jusqu'à Grenoble au sud. L'Empire tente bien de récupérer le contrôle en vain. Conformément aux attentes, la région va bel et bien retrouver la sécurité. Comme les Burgondes étaient voisins des Francs à l'origine, ils ont des pratiques à peu près similaires. En particulier, tous les fils ont droit à leur part à chaque succession. Comme chez les Mérovingiens, il va y avoir des têtes coupées à n'en plus finir, et des guerres civiles qui vont ternir quelque peu leur bilan. Pour le reste, ils ont largement adopté les traditions romaines. Et même s'ils sont à rien, ils sont plutôt tolérants vis-à-vis de la population nicéenne. On est au crépuscule de l'Empire, mais quelques premiers rayons de soleil apparaissent déjà. Certains ont déjà choisi de tourner la page de l'Antiquité. On est au crépuscule de l'Empire, mais quelques premiers rayons de l'Empire. On est au crépuscule de l'Empire, mais quelques premiers rayons de l'Empire.